bonjour bonjour la suite donc de la sélection voilà d'automne trois autres films et d'ailleurs en parlant d'automne on va commencer par celui ci que j'adore 2 automnes 3 hivers c'est un film on pourrait dire du jeune cinéma français un film de sébastien bête bédé c'est une comédie dramatique mais aussi une comédie romantique voilà donc on voit le fameux acteur vincent mckayne qui crève tous les écrans le fameux comme tu dis oui on parle beaucoup voilà il a un jeu vraiment magnifique assez un peu d'anti héros on va dire très très poétique aussi et qui laisse passer l'émotion et donc ce c'est un trentenaire qui s'appelle il s'appelle Armand voilà il a 33 ans et il va rencontrer une jeune femme qui a 27 ans qui s'appelle amélie voilà et alors le traitement du film est assez original aussi puisque il ya beaucoup de regards caméra comme nous on fait penser un peu à quand harry rencontre sa vie finie les années 90 de bob renner là où on voyait carrément il fallait un petit salon et puis parler de leurs histoires d'amour là c'est plus intégrer la narration mais c'est très très bien fait allons-y il y a un autre alors encore un français c'est pierre salvadori qui est un réalisateur beaucoup plus aguerri que bbd puisque lui n'en est pas son premier il avait commencé avec les apprentis aux années 90 s'excuser notamment du pardieu fils de pardieu et là il fait une comédie qui se passe dans la cour dans une cour d'imâme puisque c'est gustave carverne donc depuis carverne et l'épine et la magnifique inaltérable catherine denoeuvre et donc catherine denoeuvre elle est un petit peu en dépression on va dire et elle rencontre ce nouveau concierge qui va se passer un chose entre eux c'est beaucoup sur les vies cassées aussi un peu fragilisé et c'est un très 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 assez doux et en même temps dur par rapport à ce qui se passe donc ça je vous conseille aussi une photo au dos aussi les deux très beau film de salvadori et celui-ci je l'ai pas vu mais je fais très longtemps ouais je veux voir ça donc ça c'est le dernier film de niazaki il paraît qu'il va s'arrêter de faire des films d'animation ça va être dommage en tout cas celui-ci on a beaucoup de films de niazaki en secteur jeunesse mais celui-ci on l'a mis en secteur adulte parce que apparemment il est quand même assez assez violents c'est sur un ingénieur qui fait des avions et qui nous avons construit les chasseurs zéro qui ont été utilisés massivement par les japonais pendant les guerres mondiales avec notamment les kamikaze et apparemment c'est un très très beau film alors je ils sont encore vus mais en tout cas disponibles dès aujourd'hui à n'est qu'une voilà forcément envie de voir les acquis pour les aides voilà super merci beaucoup à bientôt au revoir